Salut les cinéphiles, à toi ! Bienvenue dans cet épisode spécial à l'occasion de la sortie en salle aujourd'hui de Glast M. Night Shyamalan. Je pense qu'il était nécessaire de revenir sur le film dont tout est parti, j'ai nommé Incassable. Sorti en 2000, Incassable est le quatrième film de Shyamalan. Le cinéaste vient d'être fraîchement auréolé avec le succès de Sixième Sens. Film fantastique devenu culte grâce à sa réalisation sobre, son célèbre twist et son interprétation irréprochable de Alec Joel Osment, Bruce Willis et Tony Collette. Tony Collette qu'on retrouve dans Hérédité, un film d'épouvante très réussie et réalisé par Harry Esther, sorti en juin 2018. Un film à voir si c'est pas déjà fait. Mais je m'égare. Bref, Shyamalan reprend Bruce Willis qui tenait le rôle principal dans Sixième Sens. L'acteur y joue le rôle de David Dunn, un homme au destin extraordinaire, seul survivant d'un accident de train. Sans aucune égratignure. Dunn reçoit la visite de Elijah Price, un collectionneur de comics, qui est persuadé que David est un super-héros et que ce sont ses super-pouvoirs qui lui ont permis de survivre à l'accident. On prend les mêmes et on recommence. Sur le tournage de Sixième Sens, Night Shyamalan a l'idée de son prochain film et en parle à Bruce Willis. Celui-ci est intéressé et attendra la première version du script quelques mois plus tard avant d'accepter le projet. Le cinéaste souhaite développer la thématique du super-héros en trois actes. La naissance, sa lutte contre les méchants et la bataille finale, une structure classique dans l'univers du comic book. Mais ce qui l'intéresse davantage, c'est l'origine story de son héros et de l'antagoniste, l'acte 1 quoi. Le script est finalement acheté par Disney, qui développe le film via sa branche Touchstone Pictures. Celle qui était à l'origine de la production de L'étrange Noël de Monsieur Jack de Henry Selick. Au côté de Bruce Willis, on retrouve Samuel L. Jackson, qui vient de triompher avec le rôle de Mace Windu dans Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme. Les deux acteurs ont tourné ensemble dans Pulp Fiction, mais forment surtout un duo explosif dans Die Art 3, Une journée en enfer. Robin White et Spencer Treat Clark complètent le casting. Shyamalan retrouve une partie de son équipe technique de sixième sens, à l'exception d'Edouardo Serra, le chef opérateur, et Dylan Tichnor, le monteur. Le tournage commence en avril et s'achèvera en juillet 2000 à Philadelphie, la ville dans laquelle a grandi Shyamalan. Le réalisateur a besoin d'un seul plan séquence pour ouvrir son film. Un plan extrêmement bien construit et filmé caméra à l'épaule afin de donner un côté plus authentique et réaliste. C'est évidemment l'intention première du cinéaste, faire un film de super-héros qui en apparence ressemble à un drame intimiste et ultra réaliste. Shyamalan fait preuve d'une incroyable maîtrise en utilisant la réflexion d'un miroir pour présenter sa scène. Il révèle implicitement la thématique principale de son métrage, celle du double. Comme si le jeune Elijah, qui vient de naître, s'opposait à la réalité et à la norme. Il fait de son personnage un marginal de par sa particularité, celle d'avoir des eaux qui se brisent au moindre choc, une incroyable entrée en matière dans le récit, filmée en plan séquence avec très peu de mouvements de caméra. La suite est similaire dans un autre style, Bruce Willis est seul dans un wagon. La scène est elle aussi filmée en plan séquence, à l'exception d'un petit insert, une petite fille, la tête à l'envers, qui regarde le personnage avec malice. Dans ce plan, Shyamalan joue la carte de la subtilité dans les dialogues. En réalité, il présente son personnage de David Dunn et surtout les enjeux du film, un homme seul qui a des problèmes dans son couple et qui va devoir essayer de sauver son mariage. Ça, c'est la première couche. La deuxième couche est amenée avec une incroyable subtilité. David n'aime pas le sport et en particulier le football américain. Mieux, il a peur de l'eau. Lui, qui, on l'apprendra plus tard, a été un espoir prometteur pour le foot américain et qui a dû arrêter sa carrière suite à un accident de voiture. Et sa peur de l'eau ? Alors là, évidemment, elle constitue sa faiblesse. Sa kryptonite, comme le dit précisément le personnage de Samuel L. Jackson. En filigrane et en deux scènes, le cinéaste présente le super-héros David Dunn et Elijah Price qui représente son opposé et donc le super-vilain comme cela est défini dans la mythologie d'un comic book. Pas hasard non plus si les deux héros portent des noms bibliques, David et Ellie. Traduction française de Elijah. Les deux sont complémentaires mais s'opposeront l'un à l'autre à l'avenir. Shyamalan est un cinéaste au talent brut. Il n'a même pas 30 ans quand il réalise Incassable. Réalisateur consciencieux et qui a un souci du détail. Alors quand il se lance dans l'origine story de ses deux personnages principaux, David et Elijah, il cherche à traduire visuellement dans sa mise en scène l'opposition qui anime ces deux êtres. C'est d'abord par l'utilisation de la symétrie. Le cinéaste joue sur l'effet de miroir. Que ce soit dans la posture physique de ses personnages, Joseph, le fils de David, regarde la télévision la tête en bas. Elijah tombe dans le métro et finit allongé sur les marches la tête en bas. Ou comme je l'ai dit plus tôt, la petite fille dans le train qui observe David la tête en bas. De même, le réalisateur joue également sur ses cadres. Il place sa caméra à l'envers, même quand celle-ci est en mouvement. Ou dans d'autres cas, il filme la scène à travers la réflexion d'un miroir, voire d'une télévision. Toujours dans un souci de développer le thème de l'opposition entre les deux héros, Shyamalan joue sur les couleurs. Comme dans un véritable comic book, dans lequel les super-héros sont reconnaissables de par leur costume et les couleurs qui les accompagnent, le cinéaste emploie la même technique mais beaucoup plus subtilement. Le violet est la couleur d'Elaidja. On la retrouve quand il est enfant, quand il est adulte ou même dans les habits de sa mère. Le vert est la couleur de David. On la retrouve sur son impair et sur son blouson d'agent de sécurité. Au passage, Shyamalan a juste recours à un impair à capuche pour finaliser la silhouette de son héros. Pas besoin de slip sur le collant pour définir un costume de super-héros. D'autre part, le cinéaste joue également sur la colorimétrie de son image. Avec son directeur de la photographie, Shyamalan développe des atmosphères différentes pour les environnements de ses protagonistes. Une teinte bleutée et des couleurs froides pour la galerie d'Elaidja, des couleurs jaunes et chaudes pour le foyer d'Elaidja. Bien sûr, tout ça n'est pas systématique. Par exemple, lors de la scène des haltères, Shyamalan a recours à des couleurs froides. Et inversement, pour certaines scènes, avec Elijah. Comme si les deux opposés étaient finalement deux entités très similaires, comme une seule et même personne. Lors de cette scène, David prend conscience de ses capacités et de ses pouvoirs. Il accepte sa nature et sa nouvelle identité, celle d'un super-héros. Et que doit faire un super-héros ? Obéir à certains codes et protéger les bons citoyens. David se rend donc à la gare et attend que les choses viennent à lui. Il a plusieurs visions. A chaque fois, Shyamalan utilise le même procédé. Un top shot qui évoque le point de vue d'une caméra de surveillance. Et le personnage criminel, lui, porte un habit distinctif qu'on remarque surtout par sa couleur qui détonne avec le reste. C'est le cas du personnage qu'on surnomme le Orange Man. Un agent d'entretien qui est en réalité un dangereux psychopathe. Une scène pivot portée par une mise en scène inventive et la musique de James Newton Award qui compose pour l'occasion un score absolument dément. Au-delà d'une direction d'acteur irréprochable, c'est bien simple. C'est peut-être le meilleur rôle de toute la carrière de Bruce Willis. L'acteur qui a brillé par le passé avec des rôles comme celui de John McClane dans la série Die Hard. Ici, il joue tout en finesse et en retenue et prouve qu'il est un excellent acteur. Au passage, j'en profite pour dire que j'ai vu le bonhomme sur scène à New York dans l'adaptation théâtrale de Misery, le roman de Stephen King. Bon, j'y croyais moyen. Eh bien, franchement, j'ai pris une énorme claque. Bruce Willis est juste un acteur mésestimé, mais c'est surtout un acteur excellent. Fin de la parenthèse. Le reste du casting est formidable. Samuel L. Jackson est parfait. Lui aussi, tout en retenue. Robin Wright, elle aussi est formidable, comme à son habitude. Spencer Treat Clark, qu'on avait déjà vu dans Gladiator, est hyper touchant. Tous sont au service d'une mise en scène tout en sobriété et qui compte pas moins de 35 plans séquences. Et peut-être même que j'en ai oublié. Cela contribue à donner un rythme lent au métrage qui peut être un poil rebutant, mais qui témoigne d'une véritable intention de réaliser un drame dans un contexte mythologique quasi-biblique. Incassable est un véritable chef-d'oeuvre. Probablement le meilleur film de Shyamalan. Film qui n'a malheureusement pas eu le succès critique et public qu'il méritait. Après un très bon film d'invasion extraterrestre avec Cygne en 2002, Shyamalan se perd dans un cinéma qui peine à se réinventer avant de sombrer dans le ratage intégral avec les bousques sont Phénomène, Le Dernier Maître de l'Air et After Earth. Des échecs critiques et publics qui poussent le cinéaste à développer des films plus petits pour sortir la tête de l'eau. C'est le cas de The Visit, un film moyen qui lui redonne goût au cinéma. Il sort Split en 2016 qui fait le pont avec Incassable grâce à une toute petite scène finale dans laquelle apparaît le personnage de David Dunn. Après moult spéculations, Shyamalan annonce qu'il prépare enfin la suite de Incassable intitulée Glace. Pour notre plus grand bonheur, on l'espère. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez plus, commentez, likez, partagez. Donnez-moi votre avis sur le film, ça m'intéresse. Moi de mon côté, je vais aller voir Glace avec la chaîne Le Cinéma des Potes. Je mettrai le lien de la critique dès qu'elle sera sortie d'ici quelques temps. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable et pensez à activer la petite cloche en haut à droite, comme ça vous serez au courant quand une nouvelle vidéo sort. Et si vous souhaitez me soutenir davantage, n'hésitez pas à consulter ma page Tipeee, ça fait toujours plaisir. Vous trouverez le lien en description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre numéro de Pépite de Sinoche. On continue le cycle film hollywoodien des années 40. Autre film, autre style. Allez, bisette ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada